Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une sorte de mise à jour sur ma situation professionnelle. Je crois que le titre est assez explicite, donc voilà, j'ai vécu hier, jeudi, vous verrez cette vidéo dimanche, mon dernier jour en tant qu'infirmière en CDI dans la clinique dans laquelle j'exerçais depuis 8 ans à Genève, en Suisse. C'est une décision que j'ai prise il y a 6-7 mois en arrière, il y a eu une sorte d'alignement de planète, je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi dans le titre j'ai écrit « ou presque » ? Parce qu'en fait, j'ai présenté ma démission il y a 3 mois, j'avais 3 mois de préavis, et j'ai fait savoir à la direction de l'établissement dans lequel je travaillais que je souhaitais rester, selon les pays, selon les endroits, le terme n'est pas le même, on va dire vacataire, donc ça veut dire que je reste intérimaire entre guillemets dans la clinique dans laquelle j'exerçais, c'est-à-dire que j'accepte de revenir pour des missions de courte durée, pour des remplacements de congés maternités, des remplacements de congés maladies, pour une éventuelle quatrième vague du Covid-19, je ne sais pas du tout vers où on va. Voilà, vous savez que c'est un métier que j'adore, que j'ai exercé avec passion pendant 11 ans maintenant, et c'est un très bon entre-deux pour moi on va dire, de lâcher mon CDI, mais de garder quand même un pied dans le monde médical de cette façon-là. Alors, ça fait plusieurs années qu'on me demande, mais est-ce que tu t'en sors avec toutes tes casquettes, toutes tes activités ? La réponse c'est que ces derniers mois, bah plus vraiment. C'est compliqué de tout concilier, je manque cruellement de temps pour moi, je commence à manquer de temps pour ma famille, pour Inès, et je me doutais bien qu'à un moment il allait falloir que je finisse par faire un choix. Alors pourquoi cette décision elle intervient maintenant, et qu'elle n'est pas intervenue il y a quelques années en arrière, et qu'elle n'interviendra pas dans plusieurs années ? J'ai vécu une sorte d'alignement de planète que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'en suis arrivée à ce choix. Donc, concrètement sur tous les jobs que j'ai actuellement, j'ai du mal à dire que ce que je fais dans le domaine de l'influence, du blog, etc. est un métier, mais maintenant je suis bien avancée de le dire, puisque ça va devenir mon métier à temps plein. Sur toutes ces différentes casquettes, la seule que je peux mettre entre parenthèses pendant une certaine période, c'est mon métier d'infirmière. Pourquoi ? Parce que j'ai un diplôme, parce que j'ai fait des études, parce que j'ai de l'expérience, parce que dans ce milieu-là, on peut se permettre de s'absenter pendant quelques années, pour partir sur d'autres projets, pour exercer une autre profession, pour se former sur autre chose. C'est la seule activité parmi celles que je possède que je peux momentanément interrompre. Je pense par exemple au blog, l'influence, etc. Si j'arrête de faire des vidéos, si j'arrête d'écrire sur mon blog, je pense que le truc va s'éteindre à petit feu, et que je ne pourrai tout simplement jamais redémarrer, ou en tout cas très difficilement. Pour le podcast, c'est pareil. Je l'ai lancé il y a septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il y a dix mois maintenant. Si je l'interromps, je sais que je ne le reprendrai pas. Donc parmi toutes les activités que je possède, la seule que je peux mettre entre parenthèses pendant un moment, c'est mon métier d'infirmière. Pourquoi je dis entre parenthèses ? Parce que je ne suis pas persuadée... En fait, je n'en sais rien. Je ne sais pas si le monde des blogs, des chaînes YouTube, etc. est pérenne. Je ne sais pas si c'est un secteur qui garantit une sécurité de l'emploi. Je ne sais pas si ça fonctionnera dans dix ans. Donc je ne quitte pas du tout mon métier d'infirmière en me disant que je ne reviendrai jamais. Bien au contraire, je suis assez persuadée que je finirai par y retourner d'une façon ou d'une autre. Et je ne dis pas du tout ça, genre à contre-cœur, il faudra que je retrouve un boulot en tant qu'infirmière. Pas du tout. J'ai toujours ce diplôme que j'aurai toute ma vie, je pourrai exercer toute ma vie. Donc c'est un choix rassurant et c'est surtout une... Voilà, on va parler de parenthèses parce que c'est vraiment comme ça que je le vois dans mon esprit. Pourquoi j'ai pris la décision d'interrompre momentanément ou pas, je ne sais pas, ce métier ? Il y a plusieurs choses qui se sont produites. Tout d'abord, je vous disais le temps. J'ai du mal à tout gérer, même si j'étais à mi-temps en tant qu'infirmière. Alors le mi-temps en Suisse, c'est 20 à 21 heures par semaine. Je mets une heure pour aller travailler, une heure pour en revenir. Donc je parle encore au présent mais voilà, ça vient de se finir. Donc voilà, j'étais partie plus de 25 heures par semaine pour ce travail avec un article sur le blog par semaine, une vidéo par semaine, les contenus sur Instagram, mon podcast à côté qui me prend beaucoup de temps. Ma fille, voilà, j'ai une petite fille qui a 4 ans, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle et dont j'ai très envie de m'occuper. J'arrivais à un stade où en fait j'avais quasiment plus de temps pour moi ou très peu. Donc à fond sur toutes ces créations de contenu, à fond pour m'occuper d'Inès et puis pour avoir du temps pour, voilà, pour notre famille et de moins en moins de temps pour vraiment, je sais pas, lire, aller au resto avec des copines. Et puis je me doutais que la sortie de ce dernier confinement, enfin je parle de dernier confinement mais on va dire que je croise les doigts, m'a donné envie aussi de retrouver un peu une vie normale et j'ai clairement du mal à concilier tout ça. C'est la première fois depuis que je multiplie toutes ces activités que je ressens vraiment cette sensation un peu de surmenage. Je pense que le mot est un peu fort mais c'est la première fois que je me sens vraiment dépassée un peu par tout ça. Clairement cette décision je l'aurais pas prise dans un autre contexte, c'est-à-dire que sans ma fille je pense que j'aurais pas lâché mon métier d'infirmière parce que sans cette composante sortie de classe, l'école, les vacances, etc. je pense que j'aurais continué à concilier toutes ces activités sans aucun souci mais j'ai très envie d'avoir plus de temps pour Inès, d'être consacrée à 100% à elle le mercredi, de pas avoir à trouver un plan B avec les grands-parents pour qu'ils puissent s'occuper d'elle, pour que je finisse mes vidéos un peu en vitesse, que je me remette sur mon ordinateur le soir quand elle dort, etc. Voilà, j'ai plus très envie de vivre ça et ça devient un peu compliqué donc on va dire que la première motivation c'est celle-là, c'est de retrouver du temps pour davantage m'occuper d'Inès et puis je vous avoue aussi avoir un peu de temps pour moi également. La deuxième composante qui a changé beaucoup de choses, c'est mon podcast que j'ai lancé en septembre qui m'épanouit énormément, je ne peux pas vous expliquer, c'est, je pense parmi tous les contenus que je crée sur Internet, je crois que c'est le contenu dont je suis la plus fière, je ne sais pas si c'est le meilleur, je ne sais pas si c'est le plus qualitatif, en tout cas ce n'est pas celui qui rapporte le plus d'argent, d'ailleurs c'est celui qui n'en rapporte pas à ce jour, j'ai juste réussi à rembourser une partie de l'investissement que j'ai mis là-dedans, mais c'est de loin le projet qui me porte le plus, qui me plaît le plus, ce n'est pas le plus populaire non plus parmi tout ce que je propose sur Internet, mais voilà, c'est un projet qui me fait vibrer, que j'ai envie de faire grandir, j'ai d'excellents retours à son sujet, et j'ai très envie de le pousser un petit peu plus loin, et je n'ai pas le temps pour le faire, donc je vais enfin avoir le temps de m'en occuper. Donc mon podcast qui s'appelle Compresse et Staradra, si vous n'avez pas suivi l'aventure, c'est un podcast dans lequel je mets en lumière des soignants, des personnes qui évoluent dans le monde médical, paramédical, social, il me permet aussi du coup de garder un pied dans ce milieu que j'adore, dans lequel j'ai exercé pendant 11 ans, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui a fini par faire la différence, vraiment je vais être très honnête avec vous, mais lâcher mon métier d'infirmière pour me consacrer uniquement au blog, et à ma chaîne YouTube, et voilà, à Instagram, enfin tout ce milieu en général, je pense aurait fini par me lasser un petit peu, parce que je pense que je ne me serais pas forcément sentie utile, je ne sais pas si je me sens utile sur le podcast, mais voilà, j'espère que vous arrivez à comprendre ma réflexion. Alors je vous dis tout ça, je me réserve quand même le droit que ça ne me plaise pas, de vivre exclusivement de ma création de contenu sur Internet, je me réserve le droit dans quelques mois, quelques années, de me dire que non, ça ne m'épanouit pas, que j'ai besoin de retrouver un travail salarié, voilà, je me lance dans cette aventure, clairement tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est juste lâcher un CDI, mais on n'a jamais jamais vu d'infirmière au chômage, donc c'est vrai que de ce côté-là, je ne m'inquiète pas trop, mais je me réserve quand même le choix que ça ne me plaise pas, que ça ne me comble pas, et on verra vers où ça me mène, et il y a d'autres choses dont je vais vous parler dans la suite de la vidéo. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est quand même l'aspect financier, ça on ne va pas se le cacher, mais lâcher ce CDI, c'est aussi dire au revoir à une quantité d'argent quand même généreuse qui tombait sur mon compte en banque tous les mois. Je m'étais promis que le jour où j'arrêterais cet emploi salarié, je le ferais uniquement lorsque mon blog, quand je vous dis blog, ça résume tout ce que je fais sur internet, quand mon blog me rapporterait suffisamment d'argent sans que j'ai besoin d'accepter des collaborations rémunérées, parce qu'elles sont rémunérées justement. Financièrement parlant, les rentrées d'argent ont été très confortables ces derniers mois, vraiment je ne vais pas rentrer dans des histoires de chiffres, parce que parfois c'est basé sur des contrats qui sont convidentiels, que je ne peux pas exposer, mais je gagne une somme d'argent qui est très confortable sans fournir d'effort pour la gagner, c'est-à-dire que je ne démarche toujours aucune marque, j'accepte toujours des collaborations uniquement avec des marques qui me plaisent, et ce que j'essaye de vous dire, c'est que je ne vais pas me transformer en influenceuse 2.0, je ne vais pas accepter tout ce qui passe, juste parce que c'est bien payé, là vraiment j'en suis à un stade où financièrement ça va très très bien sans fournir d'effort, je vais aussi faire beaucoup d'économies sur les temps de trajet que j'avais pour aller au travail, les frais d'essence, l'autoroute, etc. Donc il y a aussi toute une quantité de frais qui va être réduite, et comme je vous l'ai souvent dit, je n'ai pas pour ambition de me jeter dans une piscine de billets comme Picsou à la fin de la journée, et actuellement vraiment je gagne vraiment très bien ma vie, et bien assez pour être heureuse et pour pouvoir concrétiser les projets que j'ai. Donc je vous promets en fait que... J'ai l'impression d'être président de la République qui s'adresse à ses concitoyens, mais vraiment je vous promets que ça ne va rien changer en fait, en termes de choix de contenu, en termes de choix de partenariat, je ne vais pas non plus augmenter le nombre de publications. Alors je serai peut-être davantage présente sur Instagram parce que j'aurai plus de temps libre, mais je ne vais pas faire plus d'articles, plus de vidéos, plus de contenu pour amasser plus d'argent, ce n'est pas du tout le projet. Et puis comme je vous disais, j'ai vraiment envie aussi de consacrer davantage de temps à ma famille, et ça passe aussi par rester sur la même quantité de contenu parce que je trouve que c'est correct comme ça. Ça a été une décision très facile à prendre parce que clairement je quitte un métier que j'adore. Il y a beaucoup de personnes qui ont le même job que moi sur Internet, mais qui du coup, à un moment donné, ont fini par stopper un travail salarié, probablement, mais qui ne l'aimait pas ou plus, ou qui apportait beaucoup de contraintes. Moi clairement j'arrête un métier que j'adore, donc c'est vrai que c'est un choix qui a été assez difficile à dire, mais comme je vous dis, je vois ça davantage comme une parenthèse que comme une interruption nette et précise de mon activité d'infirmière. Ce métier je l'adore, je l'ai exercé avec passion pendant 11 ans. Alors après pour être tout à fait honnête, j'en aime moins tous les à côté et tous les inconvénients. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, j'ai été tout à fait consciente qu'il fallait travailler les week-ends, les nuits, les jours fériés, qu'il ne fallait pas compter ses heures, la fatigue physique, la fatigue morale. Donc ça c'est pas nouveau, je ne l'ai pas appris 11 ans après, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai cette opportunité du coup de créer mon emploi du temps comme je le souhaite et de me dégager davantage de temps pour ma famille, pour Inès. Et j'ai très envie de saisir l'opportunité. La dernière chose dont je voulais vous parler, et c'est aussi ce qui a fait un peu basculer le truc et qui m'a fait vraiment prendre la décision, c'est que j'ai deux projets en fait que je voudrais mettre en place. Alors je ne peux pas vous en parler, déjà je ne sais pas que je ne veux pas vous en parler, genre pour faire planer un mystère, c'est pas du tout mon style. Et puis je ne veux pas du tout rentrer dans ce genre de choses. Mais c'est vraiment que c'est au stade de l'idée, voilà, c'est dans ma tête. Il n'y a rien de fait, mais rien de rien de rien. Il n'y a pas eu de dépôt de marque, il n'y a pas eu de recherche, il n'y a pas eu de... Non vraiment c'est au stade de l'ébauche, mais vraiment dans ma tête. Donc je ne peux pas vous en parler parce que je ne sais même pas si ça verra le jour. Mais j'ai deux projets, un qui va être plus rapide à mettre en place que l'autre, l'autre va nécessiter aussi des finances, des investissements. Donc ça va me prendre un peu plus de temps de le mettre en place, parce que du coup je viens de créer ma société pour mon blog. Et bon ben voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails d'une société, mais il faut quand même un petit peu de trésorerie pour qu'après ça puisse fonctionner. Donc ces deux projets, je tiens vraiment à les mettre en place. Je pense que je vais mener tout ça jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça fonctionnera, je ne sais pas s'il y aura de la réponse vis-à-vis de vous, je ne sais pas si ça marchera, je ne sais pas si ça me plaira, mais j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie et j'ai très envie de les mettre en place, d'y aller à fond, quitte à, parce que ça ne fonctionne pas derrière, mais je ne veux pas avoir de regrets en fait. Je veux vraiment les mener à bout, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat à 100%, je veux un peu pousser mes limites, je veux lancer des choses que je n'ai encore jamais lancées jusqu'à présent. Je ne me mets pas d'objectif ambitieux, je veux juste quand j'arriverai à la fin de ma vie me dire, ben voilà, j'ai testé, peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais je veux y aller à fond. Ça, ça a été vraiment le déclencheur avec tous les paramètres que je vous ai présentés juste avant, mais ça a été vraiment le déclencheur parce que tout simplement, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être infirmière à mi-temps, je ne peux pas avoir mon blog, mes réseaux sociaux, le podcast, et lancer ces deux projets à côté, il faut quand même que je dors la nuit, donc c'est tout à fait impensable. Donc c'est, voilà, on va dire que c'est vraiment le moteur dans tout ce que j'engrange, donc voilà, pour vous dire que je ne deviens pas du tout influenceuse à 100%, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de gagner du temps pour ma famille, parce que je ne sais pas si le podcast, le blog vont m'occuper suffisamment sur l'équivalent de 35-40 heures dans une semaine, je ne me rends pas du tout compte, parce que j'ai toujours inclus ça dans des moments un peu creux de ma journée, donc peut-être que je vais un peu m'ennuyer, je ne me rends pas du tout compte, mais je crois que ça ne me fera pas de mal, et puis l'envie féroce du coup de lancer ces deux projets et de voir où ça me mène. Une dernière chose qui me questionne un peu, voilà, je vous fais vraiment une vidéo en toute honnêteté, le métier d'infirmière, si j'ai commencé à l'exercer, c'est parce que j'avais ce besoin de me sentir utile en fin de journée, et quoi de plus utile qu'un métier vraiment ancré dans la réalité, dans les soins, etc. Non pas que les autres métiers ne soient pas utiles, pas du tout, mais moi j'avais vraiment cet appel du domaine médical, paramédical, c'est quelque chose qui m'a toujours portée, qui m'a toujours boostée. Voilà, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai un peu peur que ma vie perde de son sens, du coup. J'ai un peu peur que... Je ne sais pas comment l'exprimer, mais j'ai un peu peur de basculer dans la futilité, j'ai peur de me prendre la tête sur des choses qui n'en valent pas la peine, et pour essayer de contrebalancer cet aspect un peu futile dans lequel ma vie va rentrer, même si, comme je vous disais, le podcast me permet de garder vraiment un pied dans la réalité et puis de mettre en lumière ces portraits que je suis très très fière de vous présenter, je suis en train d'effectuer des démarches pour créer mon association. Alors, contrairement à ce que je pensais, enfin, oui j'allais dire contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas aussi simple de lancer une association que ce qu'on pense, mais je me doutais bien que ce n'était pas si simple que ça, mais en tout cas je ne me doutais pas que c'était si compliqué. J'ai très envie de mettre un pied dans le milieu associatif pour donner un peu de sens à ma vie, non pas que ma vie n'ait pas de sens, mais voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Bon bref, là j'en suis vraiment, comme je vous dis, j'ai posé ma démission il y a trois mois, j'ai eu mon dernier jour de boulot hier, donc c'est peut-être encore un peu flou, mais j'ai très envie de lancer un projet associatif à côté de tout ça, qui me prendra peut-être un peu de temps, mais peu importe, ça sera en tout cas pour une belle cause. À nouveau, je ne veux pas vous en parler parce que j'en suis au balbutiement des démarches, etc., mais j'ai très envie de mettre ce monde de l'influence du blog, etc., au service de cause, donc il faut que je réfléchisse à pas mal de paramètres, il y a des choses aussi que je ne peux pas faire seule, bref, je vous en reparlerai en fait dans les prochains mois, le temps que je mette tout ça en place, je pense que cet été ça va être un peu compliqué à lancer. Tout ce dont je vous parle, ne vous attendez pas à ce que ça arrive dans les jours qui viennent parce que ce sont des choses que j'ai envie de lancer sérieusement, et puis du coup ça implique d'y passer du temps et de faire les choses bien. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'ai pas forcément la sensation de tirer un trait sur cette carrière d'infirmière, mais en tout cas je sais que je la mets entre parenthèses pour un moment. Hier au travail, j'étais très nostalgique, c'était bizarre, j'ai vraiment profité de tous les derniers gestes que j'ai faits, parce que comme je vous dis, je garde ce statut de vacataire, mais je ne sais pas si on va m'appeler, peut-être qu'on va m'appeler dans 6 mois, 1 an, peut-être que ça ne va pas se présenter avant plusieurs mois, peut-être que ça sera une journée par-ci par-là, peut-être qu'on n'aura pas besoin de moi, je vais vraiment être dépendante entre guillemets de la demande au niveau de la clinique dans laquelle je travaillais, mais j'ai mon pot de départ la semaine prochaine avec toutes mes collègues et elles seront très nombreuses, donc je suis hyper contente de pouvoir me retrouver à leur côté pour faire une grande fête et puis pour les remercier pour ces 8 années à leur côté. J'espère que vous comprenez ces choix, si vous ne les comprenez pas, tant pis, mais juste, voilà, je voulais quand même vous expliquer tout ça parce que vous allez bien voir que mon rythme de vie va changer et je ne voulais pas du tout faire semblant ou mettre ça de côté ou faire comme si je l'ignorais, voilà, je préférerais être vraiment tout à fait transparente avec vous. Comme je vous le redis, ce que je vous promets, c'est qu'il n'y a rien qui changera vraiment en termes de création de contenu. Je vais juste avoir le temps de me mettre plus à fond sur les projets qu'on me propose, de moins travailler dans l'urgence, de ne pas me remettre sur mon ordinateur comme je l'ai fait hier soir après 10h, 10-12h de travail, de me remettre sur mon ordi pendant 2h dans mon lit pour répondre aux trucs un peu urgents. Je vais pouvoir travailler plus sereinement et je vais surtout gagner du temps pour notre vie de famille et je crois qu'on en a bien besoin, ça va nous faire beaucoup de bien. Donc voilà, je ne sais pas si cette nouvelle vous plaît, vous intéresse, vous ravit. Au contraire, vous intéresse absolument pas, je n'en sais rien, mais je tenais à vous expliquer tout ça de vive voix. Si vous avez des questions sur ce changement de vie, je vous invite à les laisser en commentaire. Moi, j'essaie toujours de vous répondre au maximum. Et puis, voilà, je vous donne rendez-vous ici, tout pareil, pour les semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.